Bonjour Victor ! Bonjour Nico ! Et bonjour Julien ! Bonjour Nico ! Bon, épisode un peu spécial aujourd'hui, j'ai devant moi une petite boîte de jeux. Le jeu s'appelle Jus du Cul, un jeu en partenariat avec Tétu. Je l'ai reçu pour ne rien vous cacher cette semaine. Voilà, un gentil petit cadeau. Et c'est un jeu plutôt d'apéritif. Alors, je vous propose d'ouvrir la boîte. Déjà peut-être, Julien, tu viens de nous dire ce que tu vois. Déjà, la boîte est super belle. Oui, il y a les couleurs du drapeau du Rainbow Flag dessus. Il y a une petite carte qui nous dit que ce jeu est eco-friendly. Il est fait sur du papier... Cule, j'ai pris ça. C'est des papiers recyclés, très belle la carte. Et toutes les cartes sont imprimées évidemment chez nous en Europe. C'est un jeu français mon cher ! C'est plutôt pas mal. Formidable. Et c'est un jeu uniquement de cartes. Alors, je ne vais pas te laisser lire la règle du jeu pour t'expliquer très simplement et pour vous expliquer très simplement. C'est un jeu qui se joue plutôt entre amis. Voilà. Alors, il y a effectivement, Julien, puisque tu me montres ça sur la carte, une petite... La possibilité de télécharger l'application. Je n'ai pas chargé l'application. Pour vous expliquer l'application, c'est tout simplement quelque chose avec un petit chronomètre parce que le temps de réponse est chronométré. Donc, on y retrouve des petits sons utilisables durant la partie. Donc, il vous suffit de mettre le téléphone au milieu de la table et de se servir de l'application pour jouer en même temps. C'est sympa ! Voilà ! Et il y a des cartes qui, on va le voir, vous incitent à mettre des petites publications sur vos réseaux sociaux, etc. Mais ça, ça ne sera pas le principe d'aujourd'hui parce que l'idée, c'est de tester le jeu. Alors, c'est un jeu d'apéritif. D'accord ? Vous prenez tous l'apéro. Victor, ça t'arrive de prendre l'apéro ? Oui, évidemment. Julien, ça t'arrive de prendre l'apéro ? Oui. Beaucoup trop souvent. Oui. Et donc, du coup, ce jeu se joue à l'apéritif. L'idée, c'est que c'est un jeu de cartes et c'est un jeu qui se joue entre amis. D'accord ? Avec uniquement des questions orientées autour des LGBT. Voilà pour le principe du jeu. J'ai volontairement, et je tiens à le dire quand même pour être tout à fait honnête, enlevé quelques cartes qui étaient des cartes de mime ou des cartes de chant parce que des cartes de mime face à un micro, quand on n'a pas l'image, c'est un peu compliqué. Donc, je n'ai pas sélectionné, mais j'ai retiré quelques cartes. Voilà. Le principe est simple. Il faut bien choisir une personne qui commence. Donc, on va dire que c'est Victor qui va commencer. Et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord ? Ah, tu joues aussi alors, Nico ? Et je vais jouer, évidemment, avec vous, parce que c'est beaucoup plus drôle. Je vous explique aussi les petits jingles sonores qui vont nous permettre de compter les points. D'ailleurs, il faut que je prenne un stylo. J'avais prévu un petit stylo pour compter les points aujourd'hui, justement. La musique grinder. Ça aurait pu, j'avoue, ça aurait pu. Et ça ne sera pas la musique grinder. Donc, l'idée, c'est que vous avez un temps donné pour répondre, un temps de normalement 8 secondes. Là, on va se donner une dizaine de secondes et vous entendrez pendant le temps de donner vos réponses. Cette petite musique-là, que pour une musique, en fait, qui est plutôt un petit bruit de nature, apaisant. Une hanche un peu bloquée. Et le titane qui rouille, ma jeanette. Il y a le titane qui rouille. Si les réponses sont mauvaises, vous entendrez. Et si les réponses sont bonnes. Bonjour à tous. Et si on accorde le point, évidemment. Parce qu'il y a souvent, d'ailleurs, plusieurs réponses à donner sur chaque carte. Écoute, Victor, on va commencer par toi. Ami, tu es le pas régional de l'étape, pour le coup. Donc, je te propose de commencer et de jouer, de lire la carte et de soi-répondre, soi-répondre au défi. On y va, c'est parti, Victor. Donnez trois raisons de finir au poste quand tu rentres de teuf. Allez, c'est parti. Trois raisons. Alcoolémie sur la voie publique. D'avoir cassé le rétro d'une bagnole. Ouais. Et d'être rentré dans le mauvais appartement. Est-ce qu'on accorde, Julien ? Bah oui, quand même. Allez, on y va. C'est sage pour le moment. C'est sage. C'est très sage. Ça sera peut-être moins tout à l'heure. Julien, c'est à toi. Ah, j'espère qu'elle va bien. Donne trois choses avec lesquelles s'essuyer quand tu n'as plus de mouchoir. Alors attention, il y a un petit signe en bas. Ah oui, des gouttes. Des petites gouttes, ça veut dire que c'est une carte un peu haute. C'est pour ça. Donc, il faut donner des trucs un petit peu hautes. Voilà, quand tu veux t'essuyer, après, tu sais quoi. Voilà. Oui, après, quand tu te branles. C'est ça, voilà. On va le dire, ce n'est pas une insulte. Voilà, on va le dire. Allez, c'est parti. Trois choses. Je ne sais plus. Du sopalin, du pécu et une chaussette. Ah, on accorde ou pas, Victor ? Victor, on accorde. Allez, on accorde. Un point pour Julien. J'y vais. Après, le sopalin et le mouchoir. Ouais, on accorde. Ah oui, parce que vous voulez faire un truc hard. Ah bah... Non, mais tout sauf d'un truc en lien avec le mouchoir, quoi. Ah, ma merde. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. On l'accorde. La chaussette, ça va aller tout. Allez, c'est parti. Donne tes trois premières pensées quand un connard dit l'homosexualité, c'est contre-nature. Ah, j'aime bien celle-là. Tu veux la faire ? Allez, vas-y. Non, 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 vas-y. Je te sens inspiré. Vas-y, c'est là. Trois premières pensées quand un... Tu vis au XVIe siècle, t'as pas essayé, essaie, tu bourras moins con. Et puis, je sais pas, on va dire, après tout... Au bûcher hérétique. Au bûcher hérétique, c'est ça. Est-ce qu'on accorde ? Oui. Allez, on accorde le point partout. C'est dommage que je voulais que tu tombes sur celle-là, toi. Ça t'aurait bien été. On y va, Victor, c'est à toi. Trouve un pseudo-grinder Tinder pour tes camarades à ta droite et à ta gauche. J'adore, allez, vas-y. Il faut qu'il invente. Un pseudo-grinder. Le problème, c'est que je vous connais pas assez. Putain, euh... Je pensais être trop gentil. Allez, vas-y. Non, franchement, j'ai pas... Allez, je t'en mets le chrono. Allez, c'est parti. Allez, à ma droite, en feu, pour Julien. D'accord, très bien. Et pour toi, bon vivant. Très bien. Et on accorde, Julien ? Allez, on accorde, c'est bon. Je suis désolé, t'es venu comme ça. Ah bah, j'aurais fait pire. C'est vrai ? T'aurais dit quoi ? Ah bah, dis-moi toutes les horreurs. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Cuve à jus, trop à foutre. Vas-y, vas-y. Oh, c'est vraiment bon. Ouais, c'est ça, le truc-là. On se connaît pas encore, Alcea, pour se permettre ça. Mais si, mais si. Promis, on le refait l'année prochaine et je lâche. Allez, Julien, c'est à toi, c'est parti. Sites trois choses. Bonne à bouffer. Mais quand il y a des gouttes, c'est quoi déjà ? C'est hard. Oh, bah, un cul, une bite et puis les aisselles. Allez, hop. Allez, c'est parti. On accorde ? Oui, c'est bon. T'étais pas tout à fait d'accord sur les aisselles. Ah, non pas du tout. Ou sur le cul. Allez, on y va. C'est bon. Sites trois raisons d'abolir le mariage hétérosexuel. L'État n'a rien à foutre dans mon lit. Ça ne sert à rien. Et arrêtez de faire des gosses. Est-ce que ça vous va ? Waouh. Ah ouais. Ça vous va ? Vous accordez ? Ouais, ouais. Allez. C'est court quand même, hein ? Bah, c'est 11 secondes. Enfin, normalement, c'est 8 secondes. Donc, il faut aller très, très vite. Ah ouais, c'est... Ouais, là, on s'est mis 11 secondes. Victor, c'est à toi. Allez, go. Cites trois choses auxquelles tu penses pendant un cunnilingus ou un anulingus. Il y a trois gouttes. Ouais. C'est bon. C'est chaud. Ouais. Vas-y, humide. C'est humide. On accorde, Julien, ou pas ? Oui, oui, oui. Je crois que je vais rendre. C'est intense. C'est dégueulasse. Bah, c'est toi qui l'as dit, c'est pas... Non, mais il fallait trouver trois trucs à... C'est ça. C'est ça. Julien, vas-y. Cites trois arguments en faveur des plans cam. Ouais, des plans cam. Des plans cam. Donc, on ne voit pas la personne. Ouais. En tout cas, on n'a pas l'odeur. Et on n'entend pas parler. Victor, est-ce qu'on valide ? Oui, c'est bon. On valide. Allez, c'est à moi, j'y vais. C'était très bien. C'était très, très valide. Cites trois choses que tu avales sans broncher. Il y a des petites gouttes, donc je vais y aller. Les couilles. Bah, une faciale et puis, je ne sais pas, moi, une bite. Ça, ça vale aussi sans broncher, parce que vous êtes d'accord, les garçons ? On y va ? C'est charmant. C'est charmant, on y va ? C'est une classe pas possible. Oh, ça va à vous, hein ? Mais c'est pas... C'est ici. Oh là là, idiot. Ah, pardon. Je suis désolé. Victor, c'est à toi. Allez. Cites trois endroits où tu n'agis... Où ne jamais se faire de piercing. Ah bah, la queue, les couilles et l'arcade. Julien, moi, j'aurais rajouté les tétons en même temps, mais allez. Quel aura, l'arcade ? C'est saut 2010, quoi, déjà. C'est tellement 2010. Allez, Julien, c'est à toi. Trouve les noms de drague de tes camarades de droite et de gauche. Ah, ça, ça te va bien, cette carte. Toi qui fais un peu de drague, en plus. Vas-y, allez. On y va. R de droite, donc, toi, Nico, c'est Vagina. Ah, ça te fait pas bien. Très bon drôle. Et de gauche, je connais pas assez. Allez, on cherche, on cherche. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je te connais, c'est pour ça. Bon, bah, Vagina et Vulva, ça fera W. C'est bon. C'est validé. J'adore. Allez, on y va. C'est parti. J'y vais. Six, trois façons de mettre ses fesses en valeur. De choisir un joli jean. De porter un jockstrap, peut-être aussi. Et puis, de mettre un t-shirt bien moulant en haut. Je pense que ça met bien les fesses aussi en avant. Est-ce que vous validez, garçon ? Allez, on y va. Victor, c'est à toi. C'est parti. Imagine les deux titres de films porno dans lesquels tu pourrais tourner. I Trove Tegout. Rencontre à Limoges. C'est bon. Ça, c'est bon ça. Et un autre. Mets-moi la porcelaine. Je suis une poupée de porcelaine. La poupée de porcelaine. Mets-moi le dé à coudre. Non. Et l'autre, vas-y Victor, allez. Et la faïence. Oh, c'est nul. Non, mais c'était nul. J'en ai pas deux titres. Non, mais à part... Un ado à Limoges. Oh, non. Oh, non. C'est sale. Non, mais là, je ne l'avais pas. Là, franchement, tu peux enlever le point. Je ne l'aurais pas. Voilà. Allez, Julien. Cite trois choses que les hétéros ne peuvent pas comprendre. Vas-y. OK. La double pénée. Ouais. Je ne sais pas, moi. Les boîtes échangistes et les cruising bars. On valide. Ouais, c'est bon. Allez. Moi, j'aurais dit le plaisir prostatique. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Mais ça... Les clubs échangistes, les hétéros. C'est pour ça, oui. Ouais, non, mais il est que toi, quand même. Les clubs échangistes, les hétéros. Ouais, oui. C'est même eux qui vont plus. En plus, c'est vrai. Allez, j'y vais. C'est parti. Ah bah, ça, c'est la carte spéciale. Donc, on retourne le jeu. Donc, on ne va pas faire encore machine arrière. Si trois pays dans lesquels tu rêverais de défiler en jockstrap et talons aiguilles. Pourquoi ce n'est pas pour moi, cette question ? Allez, vas-y. On va dire qu'on a pris la carte reverse avant. Donc, vas-y. Oui, mais ça me laisse le temps de répondre, moi. Allez, vas-y. Allez, c'est go. Si trois pays dans lesquels tu rêverais de défiler en jockstrap et talons aiguilles. La Syrie, l'Afghanistan et l'Arabie Saoudite. C'est ce qui s'appelle vivre dangereusement, mais on valide. Bravo. Allez, Victor. Bah, du coup, c'est ta. Du coup, j'ai... Tu imagines un peu le sketch. C'est quoi, l'espérance de vie, là-bas ? Oh, une seconde, hein ? Ben, le temps de descendre à la réception, quoi. Ben, les droits de l'homme, non, on ne connaît pas. C'est ça. Victor, du coup, c'est à toi. On a fait machine arrière. Donne trois raisons de préférer une nuit de câlin à une nuit de sexe. Il sent bon. Il est attentionné. Et il embrasse super bien. Oh. Très bien. C'est poétique, c'est joli. Très bien. Oui, bravo. Allez, j'y vais. Donne trois raisons de draguer un pompier. Oh là. L'uniforme, il a une grande lance. Et puis, tu te sens en sécurité si tu fais un malaise ? Oui, parce que tu dis à d'autres. Ouais, ça va être le cliché, quoi. Julien, c'est à toi. Cite les trois choses les plus gênantes qui peuvent arriver en backroom. Oh ! Oh, vas-y ! Et là, je te dis, si tu en as dit, si tu en as cité... Attends, mais déjà, il faut... Alors, un lave manque à foirer, le petit prout mal placé, une odeur gênante, des odeurs de bite, tout ce qui est sale. Je ne sais pas qui elle est celle-là. Allez, on accorde le point. Oui, c'est bon, c'est à toi, c'est à toi, Victor. Ouais, c'est à moi. Allez, donne trois façons de repérer un power bottom. Un power bottom. Trois façons de repérer un power bottom. Bah, Julien, déjà, vous recommencez, non ? Ah, c'est pas ça ! Non, 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 non. J'aimerais bien, c'est une challenge, mais... Non, non, je les entre. Un power bottom. Le petit short qui va bien. Les chaussettes bien remontées. Les chaussettes bien remontées, ça marche aussi. Qui se dandine bien comme il faut. Ouais, ouais, ouais. Et qui vient s'asseoir gentiment sur tes genoux. Ouais, moi, j'accorde. Oui, le power bottom, c'est ça ? Allez, on y va. Ah bah oui. Avec un serre-tête en licorne. C'est carrément ça. Je crois qu'il y en a dix. Ces trois costumes sexy qui t'exciteraient pendant le sexe... Facteur ? Non. Pompier, éventuellement, pourquoi pas ? Militaire ? Ça m'a jamais broché les costumes sexy. Pompier, pourquoi pas ? Infirmier, pourquoi pas ? Agent pas d'emploi ? Exactement, c'est agent de la CAF. J'encule le système. Vous la validez ou pas ? Oui, 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 c'est bon. Julien ? Trouve cinq choses à ne pas manger avant une bonne seau d'eau. Ah. Des shakers de protéines, des œufs, et des flageolets. Je pense que c'est vrai. Ah oui, j'en ai que trois, donc j'ai perdu. Et un manque deux. Il y en manque deux. C'était cinq choses ? Ouais, j'habite à trois. Bon, à l'heure, du coup... Victor, c'est à toi, vas-y. Donne ton résumé de profil Grindr Tinder en trois mots. C'est une carte avec trois gouttes. Chaud, efficace, rapide. Efficace et pas cher, c'est la maf que je préfère. Sans blabla. Sans blabla, c'est ça. Allez, on valide. C'est bien. Si trois endroits dans lesquels ne pas porter de sous-vêtements, je porte toujours des sous-vêtements, ça va être très compliqué. Sur une plage naturiste, déjà... Sur la douche ? Oui, sur la douche, ou dans une piscine privée. Voilà, éventuellement, si tu veux te baigner nu, je pense. Vous validez ? Oui. Allez, c'est parti, on y va. Julien, c'est à toi. Cite trois choses déjà passées par ton cul. Oh là, alors on y va. T'as le droit en plus. Qu'est-ce que tu veux y mettre ? Une bite déjà, un god, et puis un furet. Je ne suis pas d'accord sur le furet, je ne peux pas la valider. C'est vrai, mais en tout cas, je l'aurais dit. C'est quoi cette histoire de furet ? Non, 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 parce que nous, on veut gagner une note du furet. Une belette. C'est quoi ça ? C'est Christophe Beaugrand qui me l'a dit. Un petit raton là-bas. Vas-y. Vagina. Vagina, vas-y. Paul R'Bottom. Vulva. Vulva, c'est Vulva. C'est d'abord. Vulvania. Vulvania. Allez, go. Cite les trois pires moments pour faire son coming out. Un enterrement. C'est ce que j'allais dire. Un mariage. Et une circoncision. Ouais. Ouais, non, une bar mitzvah. Allez, c'est bon, c'est validé. En fait, la bar mitzvah, ce n'était pas forcément le moment de ce style. Donne trois choses à ne jamais utiliser comme sextoy. Une bouteille en verre, parce que j'ai vu les dégâts. Ouais, ce n'est pas beau à voir. Moi, je dirais une savonnette, parce que pour la récupérer, ce n'est pas facile. Et puis, je ne sais pas, un légume cassant, parce que pour ne pas que ça se casse. Validé ? Oui. Julien ! Donne deux titres de séries ou de films qui résument bien ta vie sexuelle. Ouais. Donc, ce sont des films qui existent. Ouais. Oh mon Dieu. Voilà. Ah, j'allais dire seul sur Mars. C'est ça. C'est ça. Titanic ? C'est le vide néant. C'est ça. La Titanic, mais à la fin, quand il coule. C'est ça. Allez, on la valide. Ah bon ? Vas-y. Allez, je la valide quand même. On est sympa. Allez, Victor. À moi. Donne tes trois lieux de cruising préférés. à la pute. J'en étais sûr. McDonald's, Quick et Dr. King. Ah non. Les toilettes d'aéroport, la voiture et en nature. Dans la nature. Dans la nature, d'accord. Allez, on va le dire. On va dire que c'est bon, il n'y a pas de problème. Imagine les deux plus grands fantasmes de la personne à ta gauche. C'est donc toi, Julien. Les deux plus grands fantasmes de Julien. Oh là là, mon Dieu. Putain, je te connais bien. J'en ai déjà fait pas mal. Ouais. fantasmes. Attends, juste une chose. J'arrête le chrono. On se dit, fantasmes réalisés ou fantasmes pas réalisés ? Fantasmes, c'est pas réalisé. Bah, pas forcément. Je ne sais pas. Victor, les deux, parce que sinon, s'ils l'aient déjà tous réalisés, ça va être compliqué. Non, bah non. Je dirais... Un truc réel. Un boucaquet. Pourquoi pas. Je ne sais pas s'il a fait ou pas. Et puis, je dirais... Ouais. Peut-être le lieu, le faire dans un lieu particulier. Je ne sais pas. Ce n'est pas un lieu particulier. Un avion, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que tu valises ? Bah, je cherche, mais c'est pas le truc qui m'aurait... D'accord. Non, mais tu vois, comme quoi, j'aurais cru, non ? Alors là, si je dois répondre, je ne saurais même pas quoi répondre. Alors, le boucaquet, non. Ou alors, au moins que de les choisir, mais vraiment sur casting. D'accord. le boucaquet, c'est quand même à la fin, tu sais quoi. Oui, mais il faut que je choisisse les mecs. Oui, bah voilà, c'est ça. Sinon, le truc, je peux le trouver. Voilà. C'est avec qui ? Tout est de savoir avec qui. C'est exactement ça. Julien, c'est à toi. Cite les trois choses les plus bizarres qu'on t'a dites au pieu. Ah. Tu as la peau aseptisée. D'accord. Je ne suis jamais venu aussi vite et tu es mon deuxième meilleur cul. Ah, il y a une réputation, monsieur. Je valide, je valide, je valide. Moi, la chose la plus bizarre qu'on m'ait dit un jour, et je vous promets que c'est vrai, un mec qui m'a dit vas-y, au moment, féconde-moi. Oh, c'est sympa. Oh non, ça coupe tout là. J'ai fait, non, on s'arrête. Je me sens pas bien. Non, c'est sympa. On va y aller. Victor, c'est à toi. Allez. Trouve trois choses que tu aimes mater, mais pas faire. Les partouzes. Ouais. Les plans no capote et les plans en extérieur. D'accord. Ok, très bien, on valide. Bah oui, j'y voyeurise que chacun a sa définition. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est évident. Écoutez, si tu étais pornstar, si trois catégories dans lesquelles tu serais à coup sûr. Déjà, vu mon âge, daddy, déjà. Daddy, on ne sait rien. Beer, peut-être, pourquoi pas aussi. Et puis, je ne sais pas, barbac éventuellement, pourquoi pas. Allez, vas-y. Voilà, là, je ne peux pas vraiment dire grand chose de plus. cite deux phrases de films cultes que tu utilises dans ta vie de tous les jours. Oh mon Dieu, j'en connais plein. Moi ? Oh oui, toi. Oh oui, toi. Bah oui, bref, c'est combien d'or qu'on me le demande, je ne sais pas. J'en ai 50. Allez, vas-y, pour voir. D'a pas ma place. On ne regrettait pas sa soirée. Ou alors, eh dis donc, c'est Mardi Gras ? Vous êtes déguisé comme au carnaval. Non, elle porte la burrique un peu trop haute pour être une honnête citoyenne. Ah, c'est ça, oui. Karine Viard. Karine Viard dans Les Visiteurs à la Révolution. On a de la culture. Ah, dis donc, et on ne regrettait pas sa soirée. Allez-y, Victor. Ah, on est au vouemment. Oui, on en est au vouemment. Allez-y, Victor. Allez, balance tes plus gros vis de pervers. Allez, vas-y, allez. Des vis de pervers. Les sextoys. Ouais. Le faire partout sauf dans le lit. Ouais. Et à trois. Allez, on valide. C'est parti. Trois petits chats. Trois petits chats. Donne trois signes qui indiquaient ta future sexualité quand tu étais enfant. Oh là là, mon Dieu. J'ai pas compris la guésie. Alors, la question, c'est donne trois signes qui indiquaient ta future sexualité quand tu étais enfant. C'est mauvais, cette question. C'est pas facile. J'aurais déchiré la carte. Je sais pas. En fait, je me suis découvergué beaucoup plus tard. Je sais pas. Peut-être que je regardais pas mal les mecs, quand même. Sans la redoute. Voilà. Ah oui ! Oui, oui. Le télé 7 jours, là aussi. Voilà. Et puis, peut-être que je sais pas. Oh là, je sais pas du tout. Non, je m'accorde pas le point. Je m'accorde pas le point parce que je vois vraiment pas du tout. Julien ! Trouve le meilleur nom de drague pour Exemmour. Ah ! C'est bon ça ! I like. Vas-y. Gargamella ? Gargamella ? Oui ! C'est oui ! Moi, je mets oui, je mets oui Gargamella. Ça lui va. Ça irait bien. Ça lui va Gargamella. Tu l'imagines en drague ? Ça serait plutôt comment en drague ? Yvette Leclerc. Leclerc. Leclerc, c'est ça. Yvette Leclerc. Yvette Leclerc. Un peu dans le même genre. Avec beaucoup de mascara noire, un peu la drague ratée. La vieille dégueulasse. Elle est à l'encompensée parce qu'il faudrait pas s'amuser le col du fémur. Gargamella, c'est très bon. Allez Victor, c'est à toi. Dites les trois parties de ton corps qui font fondre tes amants. Mes joues, mes yeux et mon ventre. Allez, on valide. Bravo. Par contre, t'as pas fait de valider puisque tu les connais pas. Bah oui, mais on le dit. On valide. Alors ? C'est trois pratiques que tu ne ferais jamais. Trois pratiques que tu ne ferais jamais même si on te payait. Scato. Ça déjà, clairement, même si on me payait, ça serait non. Me faire tourner en tant que passif, ça c'est non. me faire tourner et puis je dirais le faire en public. Je pense que je ne pourrais pas. Mais du coup, je m'accorde le point quand même. Ah, maintenant, on s'auto-accorde les points. Oui, on s'auto-accorde les points. C'est de mieux en mieux quand même, c'est parti. Donne trois solutions pour encaisser sans chouiner. Droguer, boire, baillon et un baillon. C'est bon ! Victor ! Allez, c'est parti ! Cite trois insultes destinées à l'homophobe de ta famille. Bah, t'es enculé. Suce ma grosse bite et ta femme, je la baise. Ouais, d'accord. Ok. C'est pas mal. Enfin, t'es pas hétéro. Non, mais oui, ça va. Ça trouve sa femme a une grosse bite. Voilà, tu sais, moi je sais pas, peut-être qu'il sort avec... On n'a pas été voir. Donne trois raisons de baiser avec un hétéro curieux. J'ai plein de trucs à lui apprendre. ils adorent se faire sucer et... Je sais pas. Ils ont plein de son érogène à découvrir. Vous accordez ou pas ? Oui. Julien, c'est à toi. Si trois personnalités queers invités à une soirée idéale. Roupole. Ouais. Ah ouais, Roupole, clairement. Merde, comment il s'appelle le mec du cul que j'aime beaucoup ? Sir Peter. C'est un ardeur... D'accord. Voilà. Et Vanina. Et Vanina, très bien. Ma Vanina. C'est à toi, Victor. Cite les trois endroits les plus improbables où tu as chopé. Dans les transports en commun. Ouais. dans un aéroport. Ouais. Et à la piscine. Oh bah c'est oui ! Alors, complète de trois façons la phrase j'ai fini trop vite parce que parce que tu étais j'étais très excité parce que tu étais très excitant et parce que parce que parce que j'avais un rendez-vous. J'avais un rendez-vous. C'est ça. Parce que tu étais le deuxième meilleur film à vie. Allez, Julien, c'est à toi. Bah tiens, ça revient au même. Cite trois raisons de joie trop vite. Parce qu'il faut en finir vite, il est moche. Il pue de la gueule et j'ai quatre rendez-vous derrière. Oh, c'est pas romantique. Pour le romantisme, on repassera Victor, c'est à toi. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Julien est célibataire pour un titre Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Victor, c'est à toi. Allez, go. Cite les trois choses que tu préfères pendant la Pride. La musique, l'ambiance, les tenues, c'est tout. Et la foule. Eh bah, c'est oui ! Ah, je dis oui ! Ah, je dis oui ! Ah, je dis oui ! Donne trois façons d'éviter une faciale. Pourquoi cette carte tombe sur moi ? Trois façons d'éviter une faciale. Bah, tourner la tête. Presser la bite. Presser la mètre dans la bouche. Bah oui, la mettre dans la bouche. C'est éviter la faciale. Et puis, au dernier moment, te relever. Et puis, voilà, bouger au dernier moment. Allez. Julien ! C'est à toi ! Sites trois choses qui activent ton gué d'art. Alors là, c'est la question. C'est-à-dire, en fait, du coup, quand je reconnais quelqu'un qui est gay, sur la musique qu'il écoute, enfin, sur la musique qu'il danse, en tout cas dans un bar, sur sa tenue, et puis sa façon de se tenir. Allez, c'est un oui ! Victor ! Allez ! Cites les trois événements LGBTQIA+, les plus importants de l'histoire pour toi. Stonewall, le mariage pour tous, et l'adoption pour les familles homoparentales. J'aurais mis même mi-82, la dépénalisation de l'homosexualité en France, pourquoi pas. Mais ça a marché, ça a marché, ça a marché ! C'est oui, c'est oui, c'est oui. Ah ben non, c'est à moi. Il y a de la culture, il y a de la culture. C'est bien, c'est bien. Il y a relève. Donne trois excuses pour ne pas rester dormir chez ton plan cul. Je dois me lever tôt demain matin. Ma mère est à hôpital, mon chien est mort. Non, je ne la sors pas, celle-là, mon chien est mort, mais je dirais, ouais, je dois me lever tôt demain matin. Et ça suffit, les conneries. J'ai un rendez-vous, voilà, ou alors... Il y a mon mari qui m'attend. Allez, Julien. Donne trois endroits parfaits pour faire un nude. Un nude ? Un nude. La plage. Ah ! Non, une photo, oui, c'est un nude. Oui, d'accord. À la plage ? À la plage, oui, d'accord. Dans une backroom avec plein de garçons derrière. D'accord. C'est charmant. C'est bien, ça, au moins. Et un poil sur un char. Allez, hop, c'est oui. Victor. Allez. Le truc improbable. C'est ça. Allez, les gars, vous pouvez une photo de moi, poil. Allez, on fait le cheese. Avec le bon canon. Allez, Victor. Il est possible en Irak, hein. Sur un char en Arabie, c'est un nude. c'est ça. Ah, la vache. Allez, go. Balance ton top 3 de tes meilleurs coups de ta vie. Allez. Un mec de Francfort qui était venu à Berlin en tant que moi en vacances. Il y a eu un Israélien. Ouais. Et le troisième, je dirais bien, si, à Dublin. Je me suis fait un Irlandais mais qui n'était pas originaire de Dublin. Et il n'y a même pas eu un Français dans le lot. Non. Eh bah bravo. Bravo la répute. C'est bien. Si trois endroits où tu peux sucer, lécher discrètement en soirée. Oh là là, je dirais les toilettes, la chambre éventuellement ou... La place à côté. Ouais, ou la voiture. Pourquoi pas aussi, j'étais venu en voiture. Voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça tranquillement. On va tuer. Julien. Si trois artistes que tu ne peux plus entendre en soirée. Ah, je sais. C'est le premier déjà. C'est long quand même. Trois cafés gourmands. Bah oui, mais en soirée. Ah oui, tout ça. Trois cafés gourmands, la Jennifer, il y en a plein d'autres. Christophe Maé. Ah, je ne l'ai même pas écouté, tu vois. Padame. C'est pas vrai ? Non, tu l'as écouté, Padame, Padame. Ah oui, ça, j'ai même passé sur le char, on m'a tué d'ailleurs. Ah bah tu vois. Et celle-là, oui, en effet. Voilà, tu ne peux plus les entendre. Victor. Il fait de l'ASMR, je veux dire. Donne trois raisons qui feraient de toi la meilleure Pondstar. Ça ne coûte pas cher. C'est ça. Le low cost. Non, Elle dit oui à tout. Oh putain, non, t'es sale. Un truc bête, mon corps. Ouais. Le fait d'être vers ça et... Ah, moi, je suis balance. C'est ça. Et moi, Béli, en fait, tu vois, tu t'es trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. D'accord. Et open au délire. Et open au délire. Allez, c'est fait comme ça. Donc je vous vois. Donne trois raisons de ne pas présenter ton dernier plan cul à tes parents. Il pue. Il pue. Il est moche. Il est con. Il est... Il est moche. Non, il n'est pas moche. Non, il n'est pas moche. Ce n'est pas vrai. Il était certainement trop jeune. Il était... Il pue. Et Et il était très con. Surtout qu'il est en plastique. Je l'accorde. Allez hop, le plastique, c'est bon. Julien, c'est à toi. Trouve trois choses que tu prendrais plaisir à renifler. Alors là, ce n'est même pas la peine. Là, il faudrait l'inverse. Mais plaisir à renifler. Bah oui, mais renifler, le parfum, les fleurs. Non, parlez pas de ça. D'accord, ok. Du coup, je ne sais pas. non. Du coup, c'est Victor qui l'a fait, celle-là. Allez-y, Victor, c'est la tente. Trois choses que je prendrais du plus. Ouais, vas-y. Le cou, les cheveux. Ah ouais, ça va. Et son haut du corps. Bah voilà. Ah oui, ça va. Je pense à des choses un peu plus... Eh bien, Julien va faire la dernière. Julien va faire la dernière. Allez, c'est parti. Donne trois techniques imparables pour faire mouiller ton ou ta partenaire. Je ne sais pas, moi, tu l'excites pendant longtemps, très, 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 très longtemps. Tu le bourles un tout petit peu, mais longtemps aussi. Et puis, tu ne touches plus, puis voilà, quoi. Allez, tu le laisses. Allez, vas-y, déverde-toi. Je ne sais pas compter les points, j'ai arrêté, mais je pense qu'on a tous bien. C'est toi qui as gagné parce que toi, tu as eu tous tes points. Non, toi, tu as gagné un moins de moi, Julien aussi, moi aussi, donc on est en égalité. Je pense qu'on est quand même clairement à égalité. Merci Julien ! Merci ! Et merci Tétu ! Et merci Tétu ! Et merci Jus du Q aussi pour nous avoir envoyé ce Jus du Q spécial Pride Edition ! et merci Tétu ! Merci Tétu ! Merci Tétu ! Merci Tétu !